Très bien. Alors, chers amis, bonjour ! Bienvenue au département de mathématiques d'Orsay où, en cette veille de Thanksgiving, nous rendons grâce à Daniel Perrin. Daniel, c'est un cas, un cas mathématique d'école. Savez-vous, je l'ai découvert sur la toile, qu'outre ses activités d'enseignant et de mathématicien, il est aussi producteur de champagne, conseiller agricole de Nicolas Sarkozy, ça ne l'a pas aidé pour la campagne, musicien vaudois, j'espère que tu apprécies, ostéopathe à Saint-Etienne, auteur d'une thèse sur l'herpès chez les Murins, sénateur américain et j'en passe. Curieusement, je n'ai pas trouvé entraîneur de foot. Je me suis laissé dire aussi que dans une basse-cour du côté des Quebec, il élève des géo-gèbres. Bon, trêve de plaisanterie, c'est aujourd'hui l'occasion de témoigner à Daniel notre affection, notre reconnaissance, notre admiration. Daniel, c'est notre Perrin à nous, le Perrin du Perrin, livre mythique. J'espère qu'il veut bien nous pardonner l'inconfort d'être ainsi célébré. Alors nous pouvons vous accueillir aujourd'hui grâce au soutien du laboratoire de mathématiques d'Orsay, de l'équipe d'arithmétique et de géométrie algébrique, du GDR de géométrie algébrique et aussi au soutien de la faculté des sciences par sa division des formations et la mise à disposition de l'amphithéâtre Cartan cet après-midi. Merci également aux orateurs qui ont répondu avec enthousiasme à notre invitation et à mes complices qui, elles, sont efficaces, Marie-Claude David et Françoise Issa-Roch et Martine Touvenot pour le secrétariat. À ce propos, je signale qu'un livre d'or va passer et sera aussi disposé sur les tables cet après-midi, auxquelles vous pouvez confier vos pensées amicales. Alors, ce n'est pas mon rôle de retracer la carrière de Daniel. En tout cas, elle ne me paraît ni courbe ni gauche et elle est marquée par des invariants, la passion de la théorie des nombres et de la géométrie et la passion de l'enseignement. Alors, même si ça n'a guère de sens de distinguer entre enseignement et mathématiques en ce qui concerne Daniel, la matinée est plutôt consacrée à la géométrie algébrique et l'après-midi à l'enseignement. En fait, j'ai pensé un instant écrire au tableau « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre » mais, en fait, sans doute exactement comme Daniel, je pense au contraire que chacun peut entrer en géométrie. Alors, en guise de clin d'œil à Daniel pour son anniversaire, je voudrais terminer en chanson. Soyez rassurés, je ne vais pas chanter, mais vous signalez ou vous rappelez trois chansons qui ont trait à la mathématique. D'abord, la chanson d'Ouvra, que Daniel a bien connue, la chanson géométrique sur les dangers d'être géomètre quand on est amoureux, puis la toujours délicieuse « Vénus mathématique » de Guy Béard, et enfin, spécialement pour Daniel, les couplets de la statistique dans l'opérette « La belle lurette » d'Offenbach. Attendez avant de consulter le web, là, pour voir ces choses-là. Et maintenant, la fête commence. Elle commence avec Mireille Martin-Deschamps, de l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui va nous parler de schéma de Hilbert, de courbe gauche. Et je vais commencer par raconter un petit peu notre histoire personnelle, en quelques mots. J'ai connu Daniel il y a très très longtemps, en 1965, puisqu'on est rentrés, c'était cette année-là, tous les deux à l'école normale supérieure. Alors, moi de jeune fille et lui de garçon. À l'époque, il y en avait encore deux. On était un peu copains à cette époque-là. Et puis, quand on est sortis de l'école, on a pris la même voie, c'est-à-dire la géométrie algébrique. Et on s'est retrouvés ici, à Orsay, puisque c'est ici qu'on a été formés par la géométrie algébrique en quelques années, en particulier par Michel Reynaud. Je me souviens très bien des cours de Michel que j'ai suivis avec assiduité et que Daniel a rédigé, d'ailleurs. Ensuite, on a pris des patrons de thèses, et on a eu des patrons de thèses différents, donc on s'est un petit peu éloignés. Et on s'est retrouvés, à la fin des années 80, de nouveau à l'école normale, au département de maths de l'école normale, où Daniel avait un bureau, je crois, où j'ai eu un bureau, où il a eu un bureau, où on a eu un bureau commun. Enfin, j'ai un petit peu oublié les détails. Mais c'est à cette occasion-là qu'on s'est revus. Et Daniel m'a proposé de travailler avec lui, sur les courbes gauches. Alors, j'en dirai évidemment beaucoup plus après. J'ai accepté. Et ça a été le début d'une collaboration d'abord amicale, puis extrêmement régulière, parce qu'on s'est vus pratiquement toutes les semaines, pendant des années. Ça a duré plus de 12 ans. C'était très fructueux. Moi, je peux dire personnellement, pour moi, que je considère que c'est la plus belle période, la plus heureuse et la plus intéressante de ma recherche mathématique. Alors, pourquoi cette collaboration a si bien marché ? Je pense que d'abord, c'est parce qu'on était amis. Mais ensuite, c'est parce qu'on est aussi très différents. On était, on est toujours sans doute aussi très différents. Alors, pour caricaturer, pour être extrêmement simpliste, je dirais que Daniel sait faire les calculs et je sais faire les démonstrations. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais Daniel a une capacité pour faire des calculs à la main d'abord, ensuite avec ordinateur, avec des logiciels comme Macaulay, qui, moi, me sidèrent. Alors, le fait qu'il fait tous ces calculs lui permet de faire, d'une certaine manière, des mathématiques un petit peu expérimentales, avec les courbes, parce qu'il calcule. Il calcule vraiment des équations de courbes et puis on regarde ce qui se passe. Et on a des foisons d'exemples sur lesquelles on peut regarder ce qui se passe. et à partir de ça, on peut essayer d'en tirer des choses à démontrer. Alors là, je prends un peu plus ma part. Bon, alors évidemment, Daniel sait faire aussi des démonstrations, mais en revanche, moi, je ne sais pas bien calculer du tout. Donc ça, ça a commencé à la fin des années 80. À la fin des années 90, la collaboration s'est élargie à un troisième larron, si je peux dire. C'est Robin Hartzorn, qui s'était pas mal intéressé à ce qu'on faisait et qui nous a proposé de travailler avec nous. Et ses compétences en comologie, en algebra homologique, nous ont beaucoup aidé à avancer à un moment où on était un petit peu... on ne savait pas trop comment continuer. Donc, pendant les dernières années, les travaux dont je vais parler, donc pendant les premières années, c'est en commun avec Daniel, et les dernières années, c'est en commun avec Daniel et Robin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les objets... Je ne vais pas écrire énormément de choses. Je vais essayer de parler sur tout. Les objets de notre étude, c'est donc les courbes gauches. Alors, je vais essayer de ne pas parler que pour les spécialistes, puisque je vois qu'il n'y en a pas énormément dans la salle. Mais si je dis des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez quand même continuer à tendre l'oreille parce qu'il y aura ensuite des choses que vous comprendrez. Je pense qu'il y a des termes qui peuvent vous heurter, mais il y a malgré tout des choses qui peuvent s'expliquer sans comprendre absolument tout ce que je dirais. Je vais d'abord situer un peu les choses dans leur contexte. Alors, il faudra me pardonner, c'est parce que je ne vais sûrement pas être exhaustive, ni dans les résultats, ni dans les personnes à qui j'attribuerais ces résultats, quand je les attribuerais à quelqu'un. Mais je voudrais un petit peu plus insister sur notre contribution à cette théorie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courbe ? Je vais quand même en écrire un petit peu. Qu'est-ce qu'on appelle courbe ? Courbe gauche. C'est une courbe algébrique. Ça veut dire qu'on se place, une fois pour toutes, dans ce qu'on note P3K. Alors, K, c'est un corps algébriquement clos. Par exemple, le corps des complexes, en général de caractéristique 0. Je n'ai pas du tout envie de m'embêter avec la caractéristique P, au moins aujourd'hui. P3, c'est l'espace projectif de dimension 3, c'est-à-dire l'espace affini habituel complété à l'infini. Vous avez tous, je pense, un jour, fait de la géométrie projective. Alors, à l'intérieur, comme on fait de l'algèbre, ça veut dire qu'on regarde, dans cet espace projectif, des sous-variétés, des chausses, des sous-schémas, qui sont définis par des équations algébriques, c'est-à-dire par des polynômes. Donc, on travaille, toute l'algèbre qu'on fera se place dans l'anneau de polynôme, que j'appellerai R une fois pour toutes, en quatre variables. K de x, y, z, t. Et pour se définir une variété de l'espace projectif, on se donne des polynômes homogènes et on regarde le lieu d'annulation de ces polynômes. Alors, une courbe, c'est un sous-schéma, donc quelque chose défini par des équations algébriques qui est de dimension 1. C'est ce qu'on appelle une courbe. Alors, dimension, c'est au sens topologique. Alors, exemple. Plus simple, c'est commencer par des exemples. Plus simple, c'est de se donner deux polynômes, f et g, sans facteur commun. mais f égale 0, c'est une surface, g égale 0, c'est une surface, et l'intersection des deux, c'est une courbe. Ça, ce sont les courbes les plus simples possibles, les plus simples au sens algébrique et non pas au sens géométrique. Au sens algébrique, c'est les plus simples possibles. On les appelle des intersections complètes. Puisqu'elles sont intersections de deux surfaces. Alors, évidemment, ça, c'est un cas idéal, et ce n'est évidemment pas le cas général. En général, il faut se donner plus de deux équations pour définir une courbe. Premier exemple non trivial de courbe, justement défini par plusieurs équations, c'est ce qu'on appelle la cubique gauche, qu'on peut définir par les équations x, z moins y, 2, y, t moins z, 2, et x, t moins y, z. On a besoin de trois équations. Si on en prend deux, par exemple les deux premières, on voit bien que ça contient la droite y égale z égale 0. Même chose si on en prend deux autres, il y aura toujours une droite. L'intersection contient une droite et autre chose, une autre courbe, qu'on appelle la cubique gauche, parce que gauche, ça veut dire qu'elle n'est pas plane. On ne peut pas la plonger dans le plan. Donc ça, c'est le premier exemple. Alors, cubique, on l'appelle cubique parce qu'on verra qu'elle est de 2 degrés. Enfin, quand j'aurai défini le degré, on saura qu'elle est de 2 degrés 3. Quand on coupe par un plan général, quand on prend ces trois équations, on obtient trois points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En quel sens on s'est intéressé à ces courbes ? Les courbes, c'est un objet archi-classique. Les courbes algébriques, c'est un objet archi-classique qui est étudié depuis très très longtemps. Nous, on s'est intéressé à ces courbes au sens de comment on les met en famille, comment on les déforme. C'est-à-dire, on s'intéresse à l'ensemble de ces courbes et non pas à une courbe particulière. Alors, l'ensemble de ces courbes, on sait, depuis Grotendijk, que ça forme un schéma. C'est-à-dire, ça a une structure algébrique aussi. Ce schéma, ça s'appelle le schéma de Hilbert. Donc, le schéma de Hilbert, c'est l'ensemble des courbes, mais avec des propriétés supplémentaires, sur lesquelles on a mis des propriétés supplémentaires. Et c'est un schéma qui est bien connu depuis Hilbert, enfin, depuis la fin du 19e siècle. Et s'intéresser au schéma de Hilbert, ça veut dire se poser des questions sur est-ce qu'il est lisse ? Est-ce qu'il est connexe ? Est-ce qu'il est irréductible ? S'il est irréductible, quelle est sa dimension ? S'il n'est pas irréductible, quelles sont ses composantes irréductibles ? Etc. Voilà, c'est ce genre de questions auxquelles on va s'intéresser. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas nouveau. Déjà, Alphen, en 1882, avait écrit un mémoire sur ses courbes. Alors, Alphen, lui, il s'intéressait aux courbes lisses et connexes. Alors, connexes, ça veut dire lisse irréductible, pardon. Irréductible, vous voyez bien ce que ça veut dire. Lisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de singularité, au sens habituel du terme. Ça, c'est une courbe singulière. Ça, c'est une courbe lisse. Alors, si on fait de la géométrie algébrique, lisse, ça veut dire que tous les anneaux locaux de la courbe sont des... comme je suis en caractéristique zéro, tous les anneaux locaux sont des anneaux réguliers. Alors, donc Alphen, lui, il s'intéressait aux courbes lisses-connexes. Alors, pourquoi ? Mais parce que... Enfin, pourquoi ? J'en sais rien, mais... Pourquoi est-ce que naturellement, les gens s'intéressent aux courbes lisses-connexes ? C'est peut-être parce qu'elles sont plus jolies que les autres. Ces courbes, elles n'ont pas de singularité. Mais en fait, elles sont... Sur le plan géométrique, c'est les plus jolies courbes, mais pas sur le plan algébrique. Comme je l'ai dit, sur le plan algébrique, les plus belles courbes, c'est les intersections complètes. Et les intersections complètes, elles peuvent être singulières, non réduites, etc. Elles sont connexes, mais elles peuvent avoir des tas de singularités. Donc, Alphen, lui, s'intéressait aux courbes lisses et connexes. Alors, nous, on va s'intéresser à un autre type de courbes. Nous, on va s'intéresser aux courbes localement Cohen-Macollet. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu ce que ça veut dire. Et pourquoi ? Enfin, pourquoi, je le dirai un peu plus tard. Alors, localement Cohen-Macollet, ça veut dire que les anneaux locaux sont Cohen-Macollet. Alors, pour les algébristes, ça parle. Et pour les non-algébristes, qu'est-ce que ça veut dire que sont localement Cohen-Macollet ? Ça veut dire, d'une part, que c'est de dimension pure 1. C'est-à-dire qu'une courbe plus un point, pour moi, ça ne sera pas une courbe. Et d'autre part, on peut en plus définir, quand on fait un peu plus d'algèbre, ce que c'est qu'un point immergé d'une courbe. C'est-à-dire, c'est un point qui, quelque part, ne fait pas partie de la courbe, mais qui est quand même supporté par la courbe. Donc ça, c'est des choses qu'on exclut. Alors, pourquoi on les exclut ? On verra plus tard. Une bonne raison de les exclut. Mais la première, je dirais, c'est qu'Artsorn a démontré dans sa thèse, je crois, donc il y a fort longtemps, que le schéma de Hilbert était connexe. Donc, pourquoi est-ce que nous, on se pose la question ? Mais en fait, lui, il prend... Le schéma de Hilbert qui est connexe, c'est celui qui autorise toutes les courbes, y compris celles qui ne sont pas localement Cohen-Macollet. Et pour montrer que ces connexes, il en prend deux, il montre qu'on peut les relier, ou plutôt qu'on peut les relier à une même troisième. Et en fait, la troisième, c'est toujours quelque chose d'extrêmement pathologique. C'est-à-dire, c'est une courbe avec énormément de points immergés. Donc, à partir du moment où on exclut ces courbes-là, le théorème d'Artsorn ne nous est plus d'aucune utilité. Donc, la question de la connexité se repose. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle... Ce n'est pas la raison principale pour laquelle on s'intéressera aux courbes localement de Cohen-Macollet. Je l'expliquerai un peu plus tard. Alors, la méthode standard pour quand on étudie ce genre de choses, le schéma de Hilbert, c'est de couper le problème en morceaux. C'est-à-dire, au lieu de regarder toutes les courbes, on va regarder certaines courbes seulement, et puis après, on va essayer de les recoller. Alors, pour regarder seulement certaines courbes, on va définir des invariants des courbes, comme l'a dit tout à l'heure, il y a des invariants maintenant qui rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'on va essayer d'associer à chaque courbe des invariants, et ensuite, on regardera comment sont faits les sous-schémas des courbes d'invariants données, et puis, pour voir si on espère que le problème sera plus simple, et puis ensuite, on recollera tout ça, tous les morceaux qu'on a étudiés. Alors, historiquement, les invariants, les premiers invariants, c'est le degré d, que je noterais toujours d, et le genre G. Alors, qu'est-ce que c'est que le degré et le genre ? Alors, le degré, c'est facile à définir. Enfin, c'est facile, on peut en avoir une image intuitive simple. Le degré, c'est le nombre de points d'intersection avec un plan, avec un plan général, parce qu'il y a des plans qui peuvent être tangents. C'est le nombre de points d'intersection avec un plan général. Le genre, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. Une manière un peu intuitive, c'est quand on se place sur le corps des complexes, une courbe lisse, pas de quoi il m'a collé, mais lisse, au moins pour le genre des courbes lisses, c'est la même chose qu'une surface de Riemann. Donc, c'est un genre. La sphère, c'est le nombre de trous. La sphère, c'est le genre 0. Le tord avec un trou, c'est le genre 1. Le tord avec deux trous, c'est le genre 2, etc. Et c'est un genre qui est toujours positif. Si on fait de l'algèbre, le genre, la manière la plus... la bonne manière de le définir, alors maintenant, je vais être obligée de parler de choses un peu plus... un peu plus techniques, c'est de s'occuper de parler de la cohomologie de la courbe. Donc, on prendra une courbe C, qui est dans P3. Elle est définie par un faisceau, ce qu'on appelle un faisceau d'Ideo, c'est-à-dire, c'est les équations. Et ce faisceau d'Ideo, il a de la cohomologie, des groupes de cohomologie, HI, IC de N. Alors ça, ça ne vous parle pas beaucoup, mais pour I, compris entre 0 et 3. Alors, ça ne vous parle pas beaucoup, mais le H0, quand même, on peut lui donner une signification simple. Le palais suivant, mais le H0, IC de N, c'est l'espace vectoriel des polynômes homogènes de degré N, nul sur la courbe, nul sur C. Voilà. Donc celui-là, il a un sens algébrique assez simple. Et alors, ce qu'on sait, c'est que la caractéristique de l'air point carré, c'est-à-dire ce qu'on appelle QIC de N, c'est-à-dire la somme alternée de 1 à 3, de moins 1 puissance I, HI IC de N, c'est un polynôme en N, qui est égal à N plus 3, 3, ça c'est le nombre de polynômes homogènes de degré N, moins ND, moins G, plus 1. Et ça, ça définit de manière univoque le genre G. Oui, excuse-moi, petit HI, c'est les dimensions. HI IC de N, c'est la dimension du HI. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que pour N grand, ça, c'est H0 IC de N. Donc, le degré et le genre, ils se définissent en calculant H0 IC de N pour N grand, c'est-à-dire la dimension de l'espace équatorial et des polynômes de degré N sur la courbe. Et ça, c'est un polynôme en N, dont le terme constant nous donne le genre. Et ça correspond au genre pour les surfaces de Riemann. Alors, donc, si on regarde ces invariants, si on prend ces invariants comme pour séparer les courbes en morceaux, le schéma de Hilbert, c'est la réunion des HDG. Alors maintenant, quand je mettrais H, c'est le schéma de Hilbert des courbes localement Cohen-Macollet. Je ne le redirai pas. Donc, c'est la réunion des HDG. Ou HDG, c'est les courbes localement-collet de Hilbert et de Georges. Bon, alors là, en fait, pour recoller les morceaux, on n'aura aucun mal parce que ça, c'est une réunion dissuinte. C'est des ouverts et fermés dans H, les HDG. Donc, on n'a pas gagné grand-chose en passant de H à HDG, a priori. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont les degrés genre possibles ? Et puis après, on essaiera de voir si on peut dire quelque chose sur HDG. Alors, les degrés genre possibles, dans quel DG ? Alors, il y a une réponse. En fait, Alphen avait déjà donné la réponse pour les courbes lisses, irréductibles. Donc, Alphen a donné la réponse, mais sa démonstration n'était pas juste. Elle n'était pas complète, disons. En 1882, donc. Et en fait, ça a été démontré correctement par Gruson et Pesquine. En 1982. Je ne vais pas vous donner le résultat. Ils donnent tous les degrés, tous les DG pour lesquels il y a des courbes lisses connexes de degré D et de genre G. Ceci dit, on n'a pas beaucoup d'informations sur HDG. Sauf dans certains cas que je vais décrire, des cas simples. Par exemple, dans le cas des intersections complètes. Si on prend les intersections complètes. Pour une intersection complète, c'est très facile de calculer la cohomologie. C'est très facile de calculer le degré et le genre, qu'elles soient lisses ou pas. Donc, le schéma de Hilbert est extrêmement facile à décrire. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais évidemment, ces courbes, en quelque sorte, puisqu'elles sont définies seulement par deux équations, en quelque sorte, elles sont triviales pour tout ce qui nous intéresse, puisqu'elles sont définies par le minimum d'équations. Donc, ces courbes vont nous servir à introduire un outil dans les courbes qui nous permettra de les séparer en classe, qu'on va appeler la liaison. Alors, je crois que la liaison, c'est... Qu'est-ce qu'il n'est Spiro qui introduit ce terme ? Peut-être pas tout à fait. Donc, je ne préfère pas donner de nom, mais disons que c'est à peu près de cette époque-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, quand on a une courbe quelconque, on sait que si elle n'est pas définie par deux équations, on peut malgré tout regarder des équations dans son idéal. Et on peut en prendre deux, comme on a fait tout à l'heure. On prend la cubique gauche, les deux premières équations. Elles nous donnent ces deux surfaces de degré 2 qui se coupent en une courbe de degré 4, qui est la réunion d'une droite et d'une cubique gauche. Et bien, on dira que la droite, elle est liée à la cubique gauche par l'intersection complète. C'est-à-dire qu'on dira que deux courbes C et ses primes sont liées. Alors, sous-entendu par une intersection complète. Si, alors, évidemment, ce que je dis ici n'est pas rigoureux, si C union C prime égale S inter T ou S et T sont deux surfaces. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est si les courbes n'ont pas de composante commune, leur réunion, c'est bien une courbe. Si les courbes ont une composante commune, il faut faire un petit peu plus d'algèbre. Mais on peut malgré tout définir cette notion. Pardon ? Il y en a qui ne sont pas liées ? C'est difficile d'être liée ? C'est très difficile d'être liée, oui. Parce que tu vas voir que ça impose des propriétés très fortes d'être liée. Donc, deux courbes sont liées. C'est-à-dire que quand on a une courbe, pour trouver une liée, on prend des équations de la courbe, on en prend 100 facteurs communs pour que ça définisse bien une courbe, et on regarde l'intersection de ces deux surfaces, et on regarde le résidu, l'intersection résiduelle, ce qui n'est pas la courbe, ça sera la courbe liée. Donc, par exemple, la droite et la cubique gauche sont liées. Alors, quand deux courbes sont liées, il y a des relations extrêmement fortes entre leur degré et leur genre. C'est-à-dire que le degré et le genre de C' se déduisent du degré de genre de C, en faisant intervenir évidemment les degrés des deux surfaces. Mais on peut aussi montrer qu'on peut faire qu'il y a une relation, une correspondance entre le schéma de Hilbert auquel appartient C, et le HD'G' auquel appartient C'. C'est-à-dire que c'est un outil très puissant, la liaison. Ça va nous définir quand ça engendre une relation d'équivalence, ce qu'on appellera la relation d'équivalence de liaison. Donc, deux courbes sont liées. On dira plus généralement que deux courbes sont liées si on a une chaîne qui va de liaison, qui va de l'une à l'autre. Et on appellera, alors pour des raisons qui apparaîtront un petit peu plus loin, on s'intéressera surtout aux classes de liaisons pairs, c'est-à-dire quand on passe de l'une à l'autre par un nombre pair de liaisons. Et on définit comme ça ce qu'on appelle des classes de liaisons ou des classes de biliaisons. Exemple. Exemple. La classe de liaisons des intersections complètes. Classe de liaisons, pardon. Des intersections complètes. Eh bien, la classe de liaisons des intersections complètes, c'est l'ensemble des courbes. Les courbes. Arithmétiquement. Alors, je vais dire ce que ça veut dire. Arithmétiquement Cohen-Macollet. Une courbe est arithmétiquement Cohen-Macollet si son anneau global est de Cohen-Macollet. Ça, ça ne vous dira pas grand-chose. Mais il y a une autre manière de le dire. Une courbe est arithmétiquement Cohen-Macollet si et seulement si il n'y a pas d'une cohomologie. H1 du C2N égale 0 pour toute n. C'est équivalent à dire que l'anneau global est Cohen-Macollet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute courbe, arithmétiquement Cohen-Macollet, peut être liée à une intersection complète. En une seule étape ? Pardon ? En une seule étape ? Ah non, non, non. Liée, 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 ça veut dire liée. Une famille, une suite d'étapes. Alors, dans ce cas-là, le schéma de Hilbert est bien connu. Donc ça, ça a été démontré par Gruson et Pesquine, que la classe de liaison des... Non. Si Pesquine et Spiro... Oui, excuse-moi. Pesquine et Spiro. C'est Pesquine et Spiro qui ont démontré que la classe de liaison des intersections complètes, c'est les courbes arithmétiquement Cohen-Macollet. Le schéma de Hilbert, il est de ses courbes. Hilbert, il est lisse, irréductible. Et on connaît sa dimension. Voilà. Et ça, ça a été démontré par Ellingsrud. Tout ça, c'est dans les années... 80 ? Oui, début des années 80. Nous, on est arrivé un peu après. Et Ellingsrud, c'est début des années 80. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. La classe de liaison des courbes lisses. Eh bien, la classe de liaison des courbes lisses, c'est les courbes localement Cohen-Macollet. C'est pour ça qu'on s'intéresse à... Donc, en fait, les courbes auxquelles on s'intéresse, elles sont toutes liées à des courbes lisses. C'est-à-dire que, même si elles ne sont pas lisses, quitte à faire un certain nombre de liaisons, on obtiendra une courbe lisse. Alors, ça... Bon, ça, je crois que ça a été démontré par Rao. Pesquins-Piro aussi. Je ne suis pas encore à Rao. Alors, bon, donc ça, c'est les cas... Disons, c'est un peu les deux cas extrêmes, puisque le premier cas, c'est le cas des ACM, on sait tout. Le deuxième cas, c'est le cas des localement Cohen-Macollet. On ne sait rien, a priori. Il n'y a pas grand-chose. Alors... Est-ce que... On a des chances... Donc, j'ai dit, on s'intéresse au schéma de Hilbert. Est-ce qu'on a des chances qu'il soit irréductible ? Alors ça, on voit tout de suite, on voit très vite que non. On a des exemples simples de schémas de Hilbert non irréductibles. Je vais vous en donner un. C'est le... Très vite, il se passe des pathologies. C'est le schéma. C'est H9-10, les courbes de degré 9 et de genre 10. En fait, il se coupe en deux morceaux. Deux morceaux qui sont tous les deux de dimension 36. Le premier, c'est les courbes, c'est les intersections complètes 3-3. C'est-à-dire intersections de deux surfaces cubiques. Et celui-là, c'est les courbes... Alors, deux... De bi-degrés, je vais dire ce que ça veut dire. Ça, c'est bi-degré 6-3 sur les quadriques. Une surface quadrique, il faut savoir que ça contient à ça deux familles de droite. C'est une surface réglée de deux manières. Donc, on peut parler d'une courbe qui est sur la quadrique. Elle coupe chaque famille en un certain nombre de points. C'est ce qu'on appelle le bi-degré. Il y a deux degrés par rapport à la première famille et par rapport à la deuxième famille. Donc, ces deux composantes sont complètement distinctes. Elles se coupent. Il y a quelque chose dans l'intersection dont je ne vais pas parler. Au moins, dans l'intersection des adhérences. Elles sont toutes les deux de même dimension. Donc, c'est vraiment des composantes. Qu'est-ce qui les distingue ? Degrés et le genre sont les mêmes. Alors, en fait, ce qui est distinct, c'est la cohomologie. C'est-à-dire que, pour la première, on a H0, IC de 2, par exemple. Il y a d'autres, égal 0. Ce n'est pas contenu dans une quadrique, puisque c'est d'intersection de 2 cubiques. Ici, on a H0, IC de 1, égal 0. IC de 2, égal 1, pardon. Il s'est contenu dans une quadrique. Il y a d'autres groupes ou de cohomologies qui sont différents aussi. Donc, l'idée naturelle qu'on a eue, c'est là qu'on commence à s'intéresser à ces choses-là, Daniel et moi. L'idée naturelle, c'est de se dire, bon, le degré et le genre, ça ne suffit pas. Il faut passer à autre chose, plus fin, des invariants plus fins. Donc, on va regarder toute la cohomologie. Il n'y a plus seulement le degré et le genre, puisque de la cohomologie, ça va nous redonner le degré et le genre, mais c'est beaucoup plus fin. C'est là qu'on a défini, ce que je ne vais pas faire, mais on a défini proprement les schémas de Hilbert des courbes à cohomologie constante. qu'on notera toujours, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, H gamma rho. Alors, en fait, parce que la cohomologie, il y a du H0, H1, H2, H3. Le H3, il est toujours le même pour toutes les courbes. Le H2, pour des raisons de dualité, quand on connaît le H0 et le H1, on connaît le H2. Donc, en fait, il faut en connaître deux. Donc, on travaillera avec le H0, c'est le nombre de polynômes qui s'annulent sur la courbe. C'est ce qu'on appellera, nous, gamma, pour des raisons historiques, enfin, de notre histoire. Et le H1, qu'on appelle rho. Et ça, donc ça, c'est le schéma de Hilbert des courbes à cohomologie constante. Ici, ça, c'est H gamma 1 rho 1, et ça, c'est H gamma 2 rho 2. Bon, alors, malheureusement, ça ne suffit pas. Rapidement, on tombe aussi sur des exemples de H gamma rho qui ne sont pas irréductibles. Donc, ce n'est pas encore suffisant comme invariant. Et c'est là qu'on va introduire un nouvel invariant. Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons introduit, mais nous, on s'est intéressés, on a beaucoup travaillé avec. C'est un invariant qui n'est pas numérique, comme tous ceux qu'on a introduit jusqu'à présent, mais algébrique. C'est ce qu'on appelle le module de Rao de la courbe. MC égale. C'est la somme directe pour toute N des H1 IC2N. Donc ça, c'est un module gradué sur l'anneau de polynôme R. Et en fait, il découle du fait que la courbe est localement collée qu'il y a seulement un nombre fini de composantes non nuls. C'est-à-dire que c'est un module gradué de longueur finie. Par exemple, le plus simple, c'est M égale R sur X, Y, Z, T. Ça, c'est un module gradué de longueur finie. C'est K en degré zéro. Et puis rien dans les autres degrés. Évidemment, il y en a des beaucoup plus compliqués. Donc ça, c'est un module qui a été introduit par Artsorn, mais qui a été beaucoup étudié par Rao. On l'appelle le module d'Artsorn-Rao, ou pour simplifier, le module de Rao de la courbe. Et là, non seulement des dimensions, mais une structure, puisqu'il y a l'action de R là-dessus, les multiplications par X, Y, Z, T, qui agissent sur ce module. Alors, quand Rao l'a introduit, il a démontré des jolies propriétés de ce module, qui sont les suivantes. D'abord, il a montré, donc tout ça, c'est dû à Rao, que tout module, tout R module gradué de longueur finie est, à décalage près, je vais dire ce que ça veut dire, le module de Rao d'une courbe. Qu'est-ce que ça veut dire à décalage près ? Ça veut dire qu'on décale la graduation. Par exemple, ici, quand je l'ai mis en degré 0, si je le décale de 1 vers la droite, ça sera 0 en degré 0 et 1 et K en degré 1. Donc, tout module de longueur finie est le module de Rao d'une courbe. C'est-à-dire qu'ils sont tous atteints. Ça, c'est Rao qui l'a démontré. Deuxièmement, deux courbes sont dans la même classe de liaison. Alors, quand on fait une liaison, on change le module de la courbe liée, c'est d'une certaine manière le dual de la courbe C. C'est pour ça qu'on préfère faire des biliaisons parce que quand on fait deux fois l'opération, on retombe sur le module de départ avec un décalage. Donc, quand on fait deux liaisons, partant d'une courbe C, on a une courbe C', le module de Rao C' c'est le même que C à décalage près. Décalé. Donc, Rao a démontré que deux courbes sont dans la même classe de biliaisons si et seulement si, elles ont même module. Si et seulement si, elles ont même module à décalage près. Et enfin, troisième résultat très important. Donc, une classe est définie par un module. Mais j'ai dit à décalage près. Alors, est-ce que tous les décalages sont possibles ? Est-ce qu'on peut mettre ce module à n'importe quel degré ? Eh bien, non. Il y a ce qu'on appelle une courbe minimale. C'est-à-dire que quand on fait des biliaisons, en général, on va partir vers la droite. Et à gauche, on s'arrête. On ne peut pas aller plus loin qu'un certain seuil qu'on appellera les courbes minimales. Il y a des courbes minimales dans les classes de biliaison. Et on sait comment obtenir toutes les autres courbes de la classe à partir de ces courbes, qui sont donc très importantes dans la classe. Et ces courbes minimales sont uniques à déformation, à cohomologie et module de Rao constant près. Donc, ces courbes sont extrêmement intéressantes. Alors, le fait que... Ça, c'est Lazarfel et Rao qui ont démontré ça, je crois. Voilà. C'est là qu'on commence à intervenir. Je vais vous parler plus précisément de nos travaux. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est le premier résultat important qu'on a obtenu, c'est de préciser ce que ça veut dire. Il existe une courbe minimale. Comment on obtient les autres courbes de la classe ? C'est-à-dire que nous, on a donné... Je ne vais peut-être pas l'écrire. On a donné un algorithme. C'est là que les propriétés, les grandes qualités de calculateurs de Daniel interviennent. C'est un vrai algorithme qui dit comment... À partir de... Donc, on a... Une classe, c'est définie par un module. Donc, on se donne un module de longueur finie, par exemple celui qui est écrit là-bas. Ce module, il a... On peut calculer avec ce module. En fait, ce module, il a une résolution graduée avec des modules libres, c'est-à-dire avec des matrices. Donc, c'est vraiment quelque chose d'explicite. Et à partir de ces matrices, on a donné un algorithme qui dit comment on obtient les équations ou des équations de la courbe minimale. Et on décrit son degré et son genre. Exemple. Premier exemple. Enfin, premier. Non, je vais donner un tout petit peu plus compliqué que celui qui est... Alors, je vous ai pas... Oui, je voudrais d'abord donner comme exemple. Exemple de module de Rao. J'ai défini le module de Rao. Mais exemple. Oui, je reviens tout petit peu en arrière. Si les courbes sont arrhythmiquement qu'on est de Macaulay, on sait que c'est équivalent à dire que MC est réduit à zéro. Donc, c'est les courbes triviales en ce sens-là. Maintenant, si je prends deux intersections complètes, et C' et S' inter T', disjointes, donc définies par des équations FG et F'G', et bien le module de Rao, et on prend C' et C', F'G', F'G', et on prend C, la réunion disjointe des deux courbes, et bien le module de C, c'est le quotient de l'anneau R par la suite régulière F'G', F'G', seconde. Alors, réciproquement, maintenant, si on part d'un module comme celui-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que la courbe dans une partie était minimale ? Ben non, elle ne l'était pas. Et comment est fait la courbe minimale ? Par exemple, je vais prendre, je prends le module M égale R, alors un peu plus simple que celui-là, je me donne les deux premières équations de degré 1, et puis ensuite deux polynômes de degré a supérieur à 1, de sorte que la suite soit régulière, c'est-à-dire que ce module soit un module de longueur finie, et bien on peut démontrer que la courbe est minimale, donc ça, d'après ce que je viens de dire, c'est le module de Rao de la réunion, par exemple, des deux courbes planes, des questions XF et YG, qui sont planes, ou alors c'est aussi le module de Rao de la réunion de la droite XY et de la courbe intersection complète FG. Et bien la courbe minimale, en fait, elle est définie, la courbe minimale générale, pardon, est définie par les équations X2, XY, Y2, XA, plus YB, où A et B sont des polynômes homogènes sans composantes de degré a. généraux. C'est-à-dire ça, c'est une structure double, donc c'est de 2 degrés de 2, et c'est de genre moins A sur la droite d'équation XY égale 0, X égale Y égale 0. Et ça, c'est la courbe minimale de la classe. Donc à partir de celle-là, après on sait comment construire toutes les autres. Voilà, donc ça, c'est la première chose importante qu'on a faite. Ensuite, deuxième résultat dont je voudrais parler, c'est, vous vous souvenez que, dans le cas des courbes arithmétiquement Cohen-Macollet, donc le cas trivial, MC égale 0, le schéma de Hilbert, il est lisse-irréductible, on connaît sa dimension. Et bien nous, on a défini ce qu'on va appeler, le schéma de Hilbert, qu'on va noter H gamma M, des courbes, des courbes, à cohomologie constante, et à module de Rao donné. Donc 2 modules M, et je dirais, et de cohomologie donnée par gamma. Et bien, ce qu'on a démontré, c'est que ce H gamma M, il est lisse, il est irréductible, et on a calculé sa dimension, qui redonne, dans le cas M égale 0, le résultat des lignes rudes. Alors plus précisément, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré, enfin on a construit une flèche, pour le moment je vais dire une flèche, je ne vais rien dire de plus, c'est une application de H gamma Rho, dans ici quelque chose qui est l'ensemble des modules gradués de longueur finie à isomorphisme près. Alors ça, ce n'est pas un schéma, mais c'est une action, c'est le quotient d'un schéma par l'action d'un groupe. Donc ça a quand même une belle structure. On définit comme ça une flèche, de fonction Rho, longueur finie, isomorphisme près, et de fonction Rho. Les fibres, l'image réciproque d'un module, d'un module M, c'est le H gamma M. Et en fait, on a démontré que ça, c'est un morphisme de foncteur qui est irréductible et lisse. Donc c'est plus général que les particuliers, les fibres sont irréductibles et lisse. Mais le morphisme lui-même est lisse. Alors c'est intéressant aussi parce que, d'une part ça nous donne ce résultat, et d'autre part ça nous montre un petit peu d'où viennent, d'où peut venir, puisqu'elle est lisse. Les pathologies ici, elles viennent d'ici. En particulier, la non-irréductibilité ici va venir de la non-irréductibilité ici. Et donc on est ramené à étudier cet objet-là, qui en fait n'est pas simple du tout, contrairement à ce qu'on espérait au départ, mais sur lequel on peut quand même dire quelque chose. Ce schéma, ce n'est pas vraiment un schéma, disons ce foncteur, mais localement un schéma, en général, il n'est pas irréductible. C'est-à-dire que, quand on prend des modules très simples, avec, j'appellerais la longueur d'un module, avec au plus deux termes consécutifs non nuls, ça, c'est très simple. C'est lisse. Donc ça, le H gamma rho au suivi l'est aussi. Quand on prend trois termes, c'est lisse et irréductible. Quand on prend trois termes, il y a des conditions nécessaires pour que ça soit irréductible. Et quand on prend quatre termes successifs non nuls, ça n'est jamais irréductible. Donc celui-là ne sera jamais irréductible dans ces cas-là. Voilà. Je me suis où, là ? Encore quelques... Je me dépêche. Alors, je voudrais quand même dire, avant d'arriver à ce qu'on a fait avec Robin, qui est la suite de tout ça, je voudrais dire aussi que... Tu me laisses encore dix petites minutes ? Dix minutes, ça ira. Un résultat qui, je pense aussi, a été extrêmement utile pour tout ça, c'est qu'on a démontré qu'il y avait des bornes sur la cohomologie. Plus précisément. C'est-à-dire que ce module de Rao, il a des dimensions qui sont bornées en fonction du degré et du genre de la courbe. Plus précisément, si je regarde la fonction n H1iC2n, et bien les bornes sont les suivantes. Elles s'inscrivent à l'intérieur de ce que je dessine ici. Ici, j'appelle ça petit a. Petit a, c'est... D moins 2, D moins 3 sur 2, moins G. Qui est donc toujours positif ou nul, et strictement positif quand la courbe n'est pas assez M. Ce qui nous donne l'inégalité G inférieure égale à D moins 2, D moins 3 sur 2. Ici, la fonction, elle est strictement croissante, et ici, elle est strictement décroissante. Et là, ça, c'est D moins 2. Donc, je vous laisse le soin de faire le calcul. Ici, c'est pente degré, c'est pente moins 1, ici, pente 1, ici, c'est pente moins 1. Donc, ça permet de calculer les deux points qui sont ici. Voilà. Donc, la cohomologie est bornée comme ça. Et ce qui est... non seulement à les bornées, mais en plus, ces bornes sont optimales, c'est-à-dire qu'elles sont atteintes. Et ces bornes sont atteintes par des courbes qu'on appellera des courbes extrémales. Donc, les courbes extrémales, elles ont exactement leur fonction de Rao, elle a exactement cette forme-là. Alors, ces courbes extrémales, on les a étudiées, et on a montré qu'elles forment une composante irréductible du schéma de Hilbert, de HDG, qu'il y en a dans tous les HDG. Donc, elles forment une composante irréductible de HDG. Cette composante n'est pas réduite, mais que le schéma réduit sous-jacent est lisse. et on calcule sa dimension. Alors ça, ça redonne. Je crois que Momford avait donné, il y a longtemps, dans une pathologie du schéma de Hilbert, il avait donné un cas qui correspond à des plus petits DG de composantes du schéma de Hilbert qui n'était pas réduite, mais irréductible. Voilà. Donc, nous, on a trouvé, on en a exhibé une dans tous les schémas de Hilbert. Et cette cour, cette composante, on pense qu'elle est intéressante parce que dans une optique de connexité, qui est toujours notre grande conjecture, on pense que c'est un bon candidat pour relier aux autres. Quand on a une courbe quelconque, si on veut montrer que le schéma de Hilbert est connexe, une idée, c'est quand on a deux courbes, d'essayer de trouver peut-être des courbes spéciales qui seront reliées à toutes les autres. Mais bon, ça, c'est assez vague. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que je voulais dire sur les travaux que j'ai fait avec Daniel. Mais maintenant, je vais quand même dire quelques mots sur ce qu'on a fait avec Robine. Donc là, on était, nous, dans l'optique d'écrire, de trouver des invariants, d'écrire les schémas de Hilbert des courbes invariants donnés. Et maintenant, on est dans, on va, comment on recolle les morceaux. Et c'est là que Robine nous a aidés, qu'on est arrivé avec des idées nouvelles, disons, et qui nous ont permis d'avancer. Donc, je vais en dire deux mots. Mais l'idée, donc, c'est, on voudrait maintenant regarder ce qui se passe quand on a des familles de courbes, et non plus des familles de courbes, mais des familles de courbes quelconques. Donc, une famille de courbes, paramétrée par un anneau A, c'est une courbe, c'est quelque chose qui est contenu dans P3 sur l'anneau A, pour les géomètres, tel que ça, ça soit plat, et que les fibres soient toutes des courbes. Bon, alors, en général, on se limitera à des anneaux locaux, ici, et même souvent dans les... pour travailler vraiment avec des anneaux de valuation discrète. Donc, ça, c'est étudier... Donc, quand on travaille sur un anneau de valuation discrète, ici, on a deux points. On a le point générique et le point spécial. Le point générique est une... Le point spécial est une déformation du point générique. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et on voudrait, comme le module de Rao s'est révélé un invariant aussi intéressant dans la première partie de nos travaux, on aurait voulu définir quelque chose d'équivalent au module de Rao pour une famille. Alors là, on tombe sur des gros problèmes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la cohomologie, elle bouge. Quand on passe d'une famille, elle bouge, les dimensions, elles bougent. Rien n'est plat. Enfin bref, a priori, rien ne marche. C'est-à-dire que quand on a une famille de courbes comme ça, on peut définir son module de Rao. On peut définir que MC, c'est la somme directe des H1 IC2N. Et ça, c'est un module gradué sur l'anneau Ra, qui est de longueur finie sur A de X, Y, Z, T. Seulement, quand on prend ce module et qu'on regarde maintenant une fibre, on a toujours une flèche, un homomorphisme de la fibre de MC dans le module de Rao de la fibre spéciale, le module Rao de la courbe fibre. Seulement, cette flèche, on ne peut rien dire dessus. Elle n'est pas nécessairement injective, elle n'est pas nécessairement surjective. Ce qui veut dire que ce module-là ne contient absolument pas l'information dans les fibres. Alors, qu'à cela ne tienne, on peut se dire aussi que, si on va voir tous les modules des fibres, on va travailler avec un foncteur. C'est un peu lourd, mais on va regarder le foncteur qui a un module de type fini, Q, associé à la somme directe des H1 IC2N. D, truc, A, Q, 2N. Alors là, quand on travaille avec ce foncteur, effectivement, on récupère tous les modules des fibres. On peut aussi montrer que maintenant, c'est facile de définir ce que c'est que des liaisons, des intersections, des familles d'intersections complètes. Donc, c'est facile de définir ce que c'est proprement ce que c'est qu'une liaison en famille. Et on peut montrer que, quand on fait un nombre paire de liaisons, on ne change pas ce foncteur à décalage près. Donc, a priori, c'était un bon candidat. Le problème, c'est qu'il ne nous permet pas... Donc, deux familles de courbes qui sont dans la même classe de billaisons ont le même foncteur associé à décalage près, mais la réciproque n'est pas vraie. Il y a des exemples de familles de courbes qui ne sont pas liées pour qui, pourtant, ont le même foncteur associé à décalage près. Donc, il faut trouver autre chose. Et c'est ce qu'on a fait avec Robin. On a défini ce qu'on appelle des triades. Alors, je vais être assez brève là-dessus. C'est-à-dire, une triade, c'est un complexe à trois termes. Alors, si dans les bons cas, c'est des modules libres de type fini... Donc, un complexe de modules libres de type fini, en fait, c'est de se donner deux matrices. Donc, le produit est nul. Des ra modules libres gradués. Alors, c'est plus général que ça, mais je me limiterai à ce cas-là. Donc, un complexe, ça veut dire que quand on fait le produit D0, D1 égale 0, donc c'est deux matrices dont le produit est nul, avec des conditions de finitude qui sont que le H1, c'est-à-dire la cohomologie ici du complexe H1, donc ça, ça s'appelle L point, H1 de L point, c'est-à-dire le noyau de Kerr de D1, et que le H0 de L point, et le H-1 sont deux types finis sur A, et non pas sur RA. Ce sont des A modules de type fini. Bon, alors, ça, c'est... Une fois qu'on s'est donné ça, on peut définir un foncteur associé qui est le H1, qui est le noyau de D0 sur l'image de D1, qui est donc deux types finis sur A, qui va être un R module gradué. C'est ce qu'on avait là, dans ce cas-là. Tout le problème, ça va être, et c'est ça qu'on a démontré, de montrer que quand on... Alors, d'abord, c'est complexe, c'est trop gros de regarder tous les complexes. Donc, on va définir des classes d'équivalence de complexes. Donc, on va d'abord définir ce qu'on appellera des pseudo-isomorphismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps. Pseudo-isomorphismes de complexes. Un pseudo-isomorphisme dans un autre qui induit des bonnes choses sur l'écomologie. Non pas des isomorphismes, mais des choses un petit peu plus générales que des isomorphismes. Et on définira donc des classes de pseudo-isomorphismes, une relation d'équivalence qu'on appellera la psi-équivalence. Et ce qu'on a démontré, c'est que quand on a une famille de courbes, on peut lui associer une triade unique à psi-équivalence près. Comme quand on avait une courbe, on pouvait lui associer un module de Rao unique à isomorphisme près. Et avec ça, on a plusieurs résultats. et je m'arrêterai là-dessus. Qui sont les analogues des résultats qu'on avait pour les courbes. Le premier, c'est que toute triade provient d'une courbe, d'une famille de courbes. Comme tout module était le module de Rao d'une courbe, d'une famille à décalage près, bien sûr. On montre, à partir de la triade, comment construire la famille de courbes minimales par un algorithme. On sait construire la famille minimale. Donc, il y a une famille minimale et on sait la construire. La famille minimale. Et enfin, deux courbes, deux familles, sont dans la même classe de billaisons, si et seulement si. Bon, je m'arrête là, je ne vais pas du tout écrire. Deux familles, mais le même résultat que pour les courbes. Deux familles sont dans la même classe de billaisons, si et seulement si. Elles ont même triade associée à décalage près et à pseudo-isomorphisme près. Donc ça, c'est les résultats théoriques pour les familles qui sont analogues à ceux des courbes. Alors, je termine par un mot. Pourquoi on a fait tout ça ? C'était pour essayer de tout mettre en famille et de voir si c'était connexe. Donc, l'intérêt majeur des triades, à mon sens, c'est qu'on peut calculer, quand on est doué en calcul comme les Daniels, on peut faire des calculs. Ils sont très complexes. Moi, je n'ai jamais réussi. Mais lui, il en a fait beaucoup. On peut explicitement, à partir de deux courbes, essayer de construire une triade qui les joint et faire des calculs. C'est comme ça qu'un étudiant de Daniel a montré que H4-0, c'est un des premiers cas, était connexe. C'est nous qui avons démontré ça ? Bon. Alors, c'est comme ça que nous avons démontré que H4-0 est connexe. Et Daniel a montré que les courbes... Alors, il faut quand même que je dise un mot. Ce qu'on appelle les courbes de cosules, c'est-à-dire les courbes dont le module de Rao est un module de cosules. Le module de cosules, c'est le quotient de R par une suite régulière à quatre termes, R sur F1, F2, F3, F4. Donc, les courbes de cosules sont, dans la composante connexe, des courbes extrémales. C'est-à-dire qu'il a vraiment construit des triades qui joignent les courbes de cosules à des courbes extrémales. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir un peu débordé.